Bon alors voilà, comme j'ai dit, j'avais 243 trous à faire, en réalité, bon, on va dire c'est 80, mais pour éviter ça, ça là, voilà, vous voyez, ça c'est mon premier trou, alors pour éviter ça, on est obligé de percer d'un côté, percer au milieu avec une petite mèche, je l'ai déjà dit, bien sûr, et repercer par l'autre côté, ce qui fait, chaque trou est percé 3 fois, ce qui fait que ça fait 240, au bout du compte, voilà, alors donc, j'ai fini un côté, j'ai fini un côté, le voilà, le voilà, un côté est fini, Bon, je n'ai rien coupé encore autour, parce que je me garde les angles bien comme il faut, pour avoir des repères, pour pouvoir couper comme il faut, mesurer, surtout, voilà, parce qu'une fois que les angles sont faits, c'est fini, c'est trop tard, voilà, Voilà, alors, là où on s'embête le plus, c'est ici, dans les coins, quoi, ici, dans tous les coins, là, toutes les... Alors, j'aurais dû percer, je pense, plus gros, pour passer ma mèche de scie sauteuse, bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, De toute façon, je ne referai pas quelque chose comme ça, hein, non, 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 assurement pas, hein, Alors, je vais vous faire voir, j'ai fait, donc, les guides, j'en ai fait deux, j'ai fait le grand, que vous avez vu, Et j'en ai fait un plus petit, un plus petit, ici, voyons, je vais y arriver à le trouver, je pense, voilà, J'en ai fait un plus petit, vraiment plus petit, il mesure 30 ou 40 cm, pour faire ici les trous en travers, là, voilà, Pour pouvoir scier en travers, voilà, allez, on se... je vous laisse, et au prochain épisode, ciao, ciao, bonjour à tous, bon, Eh bien, je suis en train de couper la deuxième plaque, là, hein, c'est pas évident, c'est pas évident, et vous allez pouvoir apprendre mes erreurs, Alors, là, vous voyez, j'ai mis mon guide, avec les serres joints, donc, voilà, et je coupe ici, Alors, je rentre ma lame de scie, dans ce petit trou, que j'ai fait, et je coupe tout du long, voilà, Seulement, comme je dis, vous allez pouvoir apprendre mes erreurs, parce qu'au lieu de faire des petits trous, Et de m'embêter, en étant poli, comme je m'embête, parce qu'après, il faut tout poncer, là, Tous les petits coins, tout poncer, tout comme il faut, Eh bien, comme un andouille, si j'avais fait avec ça, avec ça, là, une cycloche, J'aurais eu que deux côtés à poncer, et non pas quatre, voilà, si j'avais fait comme ça, Et, avec des bonnes mesures, bien entendu, j'aurais percé, J'aurais fait arrondi, au lieu de faire au carré, comme c'est actuellement, Mais, bon, c'était pas le problème, seulement j'ai voulu suivre le modèle que j'ai, Et, voilà, j'ai fait une erreur, ça aurait été mieux comme ça, Et, de l'autre côté, également, la même chose, et comme ça, j'avais deux traits en travers, C'était bien rond, ici, à l'arrivée, là, et, voilà, Et, seulement, là, je m'embête, j'y passe des heures et des heures, Rien qu'à poncer, à faire comme il faut, propre, Alors que j'aurais pu aller beaucoup plus vite, Bon, vous me direz, j'ai le temps, hein, c'est pas là le problème, Mais, pour faire propre, pour faire bien, c'est pas du tout évident, hein, bon, Eh bien, écoutez, je continue, Et, puis, on voit ça au prochain épisode, Alors, ici, vous comprendrez pourquoi, par la suite, Pourquoi le barreau, il est pas coupé en entier, ici, Vous comprendrez pourquoi, Euh, vous voyez, ça fait des, un peu des arrondis, là, Ah, ça me plaît pas, mais bon, qu'est-ce que, je peux pas recommencer, voilà, Bon, de toute façon, une fois tout fini, je sais que ça se verra plus, Mais, bon, alors, ça, comme je vous dis, vous comprendrez pourquoi il est pas coupé en entier, celui-là, Il servira de, de support pour, euh, pour quand il est bébé, Et ensuite, euh, ça sera le, ici, le bas, le support, vous voyez, des fois, Alors, en plus, des fois, ça éclate un peu, là, vous voyez, là, ça a éclaté un peu, Bon, avec la peinture, euh, J'ai commandé un, un conteneur entier de pâte à bois, Ça devra aller, euh, voilà, parce qu'il va m'en falloir, Et puis, il va falloir que je repense en plus, voilà, bon, bref, Euh, ouais, bon, Si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça, on va dire, hein, voilà, Euh, sinon, euh, ben, c'est, c'est tout poncé, Pour pas que le petit s'accroche chez les mains, Euh, il y aura pas des chars, de rien du tout, Le MDF, là, se ponce super bien, Euh, quoi dire d'autre, mais c'est tout pour le moment, Allez, à la prochaine, au revoir, bonjour à tous, Alors, voilà, je continue, Vous pouvez remarquer, je répète, Euh, tout est toujours au carré, C'est-à-dire, aucune courbe n'a encore été coupée, Je n'ai fait que les trous, ici, En face, là, Et là, Et là, quatre trous, Pour mettre, pour rentrer les côtés dedans, Alors, les trous ont été faits à la défonceuse, Puis, euh, A grandis un petit peu, Ou mis en forme, on va dire, à la râpe, Et, voilà, J'ai, j'ai commencé à emboîter, Tout va bien, Je suis de niveau, Je vais pouvoir emboîter, donc, Ceci, là, Là, voilà, Pour le devant et le derrière, Les deux côtés sont finis, Les deux côtés avec, euh, Les trous, Les deux côtés avec, euh, Les barreaux, Tout est fini, En bas, vous pouvez voir, Tout en bas, vous pouvez voir, Que j'ai aussi coupé, Pour pouvoir emboîter, soit dans le pied, Soit dans la tête, Puisque les deux parties sont égales, Ainsi que les côtés, Tout, tout, tout va être égal, quoi, on va dire, Là, donc, j'ai fait mes trous, J'ai un peu passé la râpe, Pour les mettre au carré, Enfin, au rectangle, Voilà, Tout est toujours, Comme je dis, Rien n'a été coupé, Aucune courbe encore n'a été coupée, Parce qu'en cas de mesure, Il vaut mieux prendre sur des lignes droites, Que sur des lignes courbes, C'est beaucoup plus facile, Voilà, Donc, Je continue, Et je vous fais voir, Un semblant de montage, Sous peu, là, Voilà, Vous voyez, Voilà, Allez, à plus tard, Ciao, ciao,